Selon Pierre Rosanvayon, historien et sociologue français, le référendum est un outil de démocratie directe, mais sa légitimité repose sur une information claire et complète. La presse joue un rôle fondamental en garantissant que les débats soient éclairés et que les citoyens puissent se prononcer en toute connaissance de cause. Cette citation souligne l'importance de la presse dans la qualité du débat public et la participation citoyenne lors d'un référendum. A l'approche du référendum constitutionnel, le Gabon a instauré des mesures pour garantir un accès équitable aux médias pendant la campagne référendaire. La Haute Autorité de la Communication est l'organe chargé de veiller au respect de l'expression de la démocratie et de la liberté de la presse sur l'ensemble du territoire national. Elle s'assure notamment que les médias publics traitent équitablement tous les partis et associations politiques reconnues, ainsi que la société civile, conformément aux codes de la communication dans le pays. Dans le cadre du référendum, des séminaires ont été organisés pour sensibiliser les journalistes à l'importance de l'objectivité et de la déontologie. Par exemple, du 16 au 18 octobre 2024, un séminaire s'est tenu à Mouila, dans la province de Langounier, réunissant la HAC, l'UNOCA et des journalistes gabonais afin de les préparer à couvrir le référendum de manière impartiale. Ces actions, combinées à une réforme en cours du code de la communication, visent à promouvoir une presse libre et responsable, capable d'informer le public de manière objective durant cette période cruciale.